C'est un peu juste, hein? Oui, REC. C'est là-dessus, REC. Bien dedans. Oui. Bonjour, la télé de l'eau. Aujourd'hui, le thème est la famille. Bonjour, Laurent. Bonjour. Bonjour, Loulou. Bonjour. Peux-tu nous parler de la famille? C'est quoi ça représente pour toi la famille? Le mot qui me vient à l'esprit, c'est marrant. Mafia. Je dirais, puis c'est un peu un jeu de mots. Tu veux dire, la famille en italien, tout simplement. La famille, je dirais que c'est le premier héritage de la civilisation pour un être humain qui est en haut. La première chose pour soi. La famille. Apprendre soi plein d'autres choses. Un tampon, une nationalité, un prénom, un nom, une caractéristique physique, toutes ces choses. La première chose. Né deux. Fils et enfant, né deux. Moi, j'ai des particularités, bien sûr, que je suis né deux, comme tout le monde, mais je n'ai pas eu de parents. Donc, ce n'est pas que je ne l'ai pas eu, ce n'est pas qu'ils sont morts, c'est que mon frère et mes deux sœurs avons été tout petits abandonnés par nos parents. Bon, c'est ce que je veux dire. Et donc, en fin de compte, la famille, j'ai compris le sens de la famille en grand et en large, surtout quand j'ai eu des enfants. Pour moi, la famille a s'exprimé dans un premier temps à travers mon frère. Quand j'ai vécu mon enfance avec lui, c'était le père, le cousin, l'ami, le confident, le frère. Ils représentaient tous les rôles qu'on pouvait estimer dans une relation familiale. Donc, ma propre expérience, pour moi, la famille, ça a été d'abord en ce sens large, ça a été celle qui m'a manqué et puis celle que j'ai fondée. avec la mère de mes enfants. C'était ça, la famille. Maintenant, lorsque je regarde la famille sur un sens plus large, je m'aperçois qu'elle est quand même souvent à l'origine de beaucoup de difficultés, comment je dirais, d'indépendance des êtres humains. Elle marque profondément les êtres pendant très longtemps, que ce soit la mère ou le père, la fratrie. Ce sont des liens qui sont quand même... La société, en plus, donne une caractéristique très particulière à la famille à travers les notions de nom, le nom patrimonial. J'aime bien rappeler que la famille est quand même une notion d'idée moderne. Ça n'a pas toujours été le cas. à l'époque où les hommes étaient... Il y a eu une époque où les hommes étaient plutôt humades. Un peu comme sont les voyageurs. Aujourd'hui, je parle des voyageurs... Les manouches, comme on dit, un peu en termes vulgaires. J'adore ce nom, pourtant. C'était le groupe, la tribu qui comptait le plus. Ce n'est pas tellement la famille. Les enfants, ils appartenaient à tous ceux qui étaient du groupe. Et on ne s'identifiait pas spécialement à la maman qui nous avait mis au monde, le papa encore moins. On s'identifiait plus au groupe. Donc, pour des raisons... Parce que l'homme s'est sémentarisé. S'il y en a qui sont curieux, d'ailleurs, je les invite à essayer de regarder les documentations là-dessus. C'est très intéressant. Très intéressant pour voir que la famille n'est pas quelque chose qui a toujours existé, telle qu'elle est écrite aujourd'hui. Papa, maman et les enfants. Et les parents. Quelque chose de genre. Ça ne s'est pas jamais dit trop comme ça. Il y a encore des civilisations sur notre terre actuelles qui vivent sous forme clanesque. Et dont la famille, pour eux, c'est le clan. C'est le groupe. Et je crois que quelque part, ça avait des grandes qualités que la famille a. Quelque part, du fait qu'elle est plus petite, a réduit. En même temps, la famille, c'est aussi un lieu de pouvoir. C'est le lieu des secrets. Les fameux secrets de famille. Tout le monde en a. Tout le monde a les mêmes secrets de famille. Toujours une histoire de fesses, de sexe, d'argent, de choses qui s'est faites à une certaine époque dont on ne se peut pas trop parler, le comportement un peu machin, que tout le monde connaît et que personne n'aura se dire. Comme si, quelque part, à travers cette famille, on maintenait à l'intérieur de son groupe d'humains une chaîne sombre qui protège quelque chose dont tout le monde devrait se libérer. Et je trouve que la famille est vraiment le cœur du secret. Pour moi, le secret, c'est... Je dirais que c'est l'étincelle des guerres, des conflits dans la vie. Imaginons un monde sans secret, ou un monde où on n'a rien à cacher. Et en tant que la violence, c'est tout ça en réalisant. Donc, alors la famille, bien sûr, je la présente sous un angle peut-être un petit peu dur. La famille, ça a été aussi pour moi un berceau de paix, de ressourcement, de fierté. Lorsque j'ai été papa, j'ai aimé être un père, avoir une épouse, être reconnu comme un papa, qui a des enfants, enfin, il y a quelque chose de joyeux dans tout ça. J'aimais être reconnu aussi par mes enfants, comme être leur père, ou quelque chose aussi de grand, dans ce sens-là. Mais, peut-être ça vient du fait de mon éducation, par rapport aux enfants, par exemple. Très très vite, moi, je me suis aperçu que c'était plutôt eux qui nous guidaient que moi qui les guidais. C'est-à-dire que, oui, les enfants, pour moi, en termes de la famille, sont les guidaurs. Alors la famille fait tout le contraire. La famille, elle avait imposé la règle des anciens. Comme si que quelque part, ce qui était neuf, beau, dans sa fraîcheur, dans son énergie créative, dans ce dynamisme de beauté qui est propre à la jeunesse, cette inventivité, devait disparaître au profit du conservatisme des anciens, qui est tout à fait respectable. Les gens qui ont développé leur vie à travers des valeurs de vie qui s'estiment valables pour eux, veulent à tout prix l'imposer pour leurs enfants. Et puis, bien souvent, il y a du pouvoir à travers tout ça. papa a jamais tort, papa a toujours raison, et con, il a tort, c'est qu'il a raison. Il y a quelque chose de ce genre. Et j'aurais tendance à exprimer, à dire que la famille est quand même un endroit étroit, très étroit. où on se sent plus ou moins bien, c'est vrai, plus ou moins épaulé, mais ça ne libère pas tant que ça. Il y a des gens qui ont eu une chance extraordinaire d'avoir des familles très ouvertes, avec des parents qui n'ont plus, des parents, des grands-parents, des enfants, où le mot liberté était le premier message d'amour qui était distribué au sein de ces familles. Bien souvent, dans les familles, de ce que j'ai pu constater, c'était quand même souvent conservation, conservatisme, et donc je dirais un petit peu des choses qui étaient figées un peu son nom et qui voulaient prétendre organiser, c'est un système qui fédère les familles, régenter, organiser la vie des enfants. Pour moi, je dirais que pour avoir vécu sans famille, avoir vécu dans les foyers, de loin, on pourrait dire « Oh, le pauvre, il n'a pas eu de famille, sa jeunesse, tout ça. » Pantoute, l'expression québécoise, j'ai eu une jeunesse turbulente, avec certainement des rythmes, des situations difficiles, mais je l'ai trouvé beaucoup plus légère, quelque part, que beaucoup de jeunes de mon âge qui vivaient dans leur famille avec des enchaînements qui viennent de loin, dont on ne comprend pas toujours les origines. donc oui, la famille, c'est un endroit où on peut se reposer, mais j'aurais tendance à dire quand même que c'est le cœur des discordes. Donc, j'ai un regard sur la famille. Pour moi, ce n'est pas une unité juste de la vie. C'est une unité de pouvoir, une unité de contrôle, mais ce n'est pas une unité de liberté, ce n'est pas une unité d'amour. L'amour peut exister dans les familles, incontestablement, mais la famille ne favorise pas du tout l'amour. Elle favorise l'enfermement. Voilà ce que j'ai comme regard sur la famille. Merci beaucoup, Laurent. Merci, Loli. Merci.